Hola amigo, bienvenidos a todos. Bienvenue sur la chaîne Hola amigo pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui on va répondre à une question qui est très simple, une question récurrente qu'on se pose très souvent, que beaucoup de gens se posent, qui est tout simplement Entender ou Comprender. Quelle est la différence entre ces deux verbes et qu'est-ce qu'ils signifient ? On va le voir très simplement, immédiatement. La première chose, c'est que Entender, ça veut dire Comprendre et pas Entendre. Donc voilà, on peut croire que finalement c'est un mot transparent, transparent dans le sens où en fait Entender serait l'équivalent d'Entendre parce qu'ils sont très proches, mais non, il faut bien faire attention. Entender, ça va être Comprendre et Entendre, ça va être OIR. Donc OIR, Entendre, 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 Comprendre. Pour la petite différence, on va pouvoir dire Je comprends ce que tu dis Entiendo lo que dices et J'entends ce que tu dis Oigo lo que dices. Donc maintenant qu'on a fait cette première distinction entre Entender et OIR, on va faire la deuxième distinction qui est en fait tout simplement entre le verbe Entender et Comprender. Les deux verbes veulent dire tout simplement Comprendre et ils sont considérés comme des synonymes, voire considérés par certaines personnes, donc ça dépend, comme interchangeables. Quelle est au final du coup la petite différence qu'il peut y avoir si les deux verbes Entender et Comprender veulent dire Comprendre ? Ça va être une petite différence de sens assez précise. Entender, on va l'utiliser davantage pour une compréhension générale. Je comprends ce que tu me dis, je comprends le sens de ce mot, je comprends les règles d'un jeu Comprender et un niveau supérieur de compréhension, plutôt comprendre un concept, comprendre une philosophie, une idée ou bien un problème, la signification profonde de quelque chose. On va voir tout de suite des exemples très simples. Entiendo las reglas del juego. Donc je comprends les règles du jeu. Voilà, quelque chose d'assez simple. No entiendo esta palabra. Alors, je ne comprends pas ce mot. No entiendo ni una sola palabra de este libro. Je ne comprends pas le moindre mot de ce livre. Ou alors, no entiendo esta frase. Je ne comprends pas cette phrase. Vous comprenez un peu l'usage de Entender. Au contraire, on va voir Comprender. Ça va être plutôt Elle veut comprendre l'art moderne. Donc il y a quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus compliqué. Comprende porque se siente así. Je comprends pourquoi il se sent comme cela. Je comprends les raisons profondes qui font qu'il est, par exemple, triste ou qu'il est malheureux. No comprendo la guerra est un très bon exemple. Parce que, voilà, en fait, ce n'est pas le mot guerre qu'on ne comprend pas. C'est qu'on ne comprend pas le pourquoi de la guerre. Pourquoi les gens font la guerre. Donc, dans ce cas-là, on utilisera Comprender. Pour résumer, Entender est comprendre simplement le sens global de ce qu'on nous dit. Que ce soit une phrase, que ce soit un mot, ou que ce soit, voilà, une petite idée ou des règles de quelque chose. Alors que Comprender reviendra à en saisir le sens profond. Par exemple, l'homme est un loup pour l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation. On peut dire Entiendo lo que dices, pero no comprendo porque el hombre es un lobo para el hombre. Donc, en fait, on peut Puedo entender l'homme est un loup pour l'homme. Lo puedo entender, ça veut dire, je comprends ce que ça veut dire. L'homme est un danger pour l'homme. Pero no comprendo, ce que je ne comprends pas, ce n'est pas le sens de la phrase, Mais c'est pourquoi on dit que l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi l'homme est dangereux pour lui-même. Donc, voilà, c'est sur cette dernière citation que je vais vous laisser. Si vous aimez ce genre de vidéo où je réponds directement à quelque chose de très précis, N'hésitez pas à mettre un me gusta à la vidéo. Et mettez-moi toutes vos questions, voilà, différence de compréhension, les problèmes de faux amis, Tous ces petits problèmes que vous pourriez avoir entre deux mots espagnols, entre deux sens différents. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'y répondrai dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vais vous souhaiter una pura vida. Et... Hasta luego, amigos. Sous-titrage Société Radio-Canada